Bonjour à tous, je suis Wariox et bienvenue dans cette vidéo de Star Wars Battlefront 2. Donc à la base je voulais faire un live pour vous présenter le Général Grievus. Ce live je le reporterai à je ne sais quand, peut-être samedi soir ou un truc du genre. Car je n'ai absolument pas le temps d'en faire un maintenant, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Alors si je suis dans cet écran là c'est normal, car je vais vous présenter le Général Grievus. A moins que vous ne l'ayez vu juste avant. Le voici. Franchement il est magnifique, putain. Alors par contre oui mes crédits 871, je me suis tout vidé. Alors par contre j'ai acheté en attendant le skin de Chewbacca, celui-là et le skin de Lando ici. Alors certains vont me dire pourquoi tu n'as pas acheté le skin de Grievus. Et bien tout simplement parce que j'essaye d'acheter les moins chers avant. Même celui-là il coûte 20 000, les autres 40 000 pour les deux, ils étaient sortis avant. Je n'ai pas envie de me retrouver avec d'autres skins. Et du coup voilà quoi, j'ai envie d'acheter les autres aussi. Alors par contre c'est quoi ça ? Aperçu emote inspecté. Alors hé. Il est magnifique. J'ai l'impression que c'est du vrai quoi. Regardez les emotes aussi. Je me suis acheté une petite emote, on ne va pas se mentir. Enfin, j'ai acheté celle-là. Regardez les mouvements, ils sont super bien faits. Ceux aussi étaient bien. Après je voulais prendre celui-là mais il est trop basique. Alors il tousse et tout. Alors je n'ai pas pris. Et post-victor je n'ai même pas regardé. Waouh. Je n'ai jamais regardé, c'est la première fois que je vois ça. Waouh, c'est trop magnifique. Il est beau celui-là aussi mais bon voilà quoi. Putain mais il a l'air de faire peur. Waouh, bof. Oh non mais c'est stylé. Mais le meilleur pour moi c'est celui-là quand même. Bon maintenant on va essayer en jeu. Alors oui par contre il y a les griffes d'acier. Regardez ça fait une sorte d'araignée à 6 pattes. Warioch, ces araignées c'est à 8 pattes. Ferme-la Billy. Je voulais dire que c'est une sorte d'araignée parce qu'il va se mettre à 6 pattes. Et courir dans tous les sens. Donc imaginez vous entendez des petits trucs derrière. Et puis là tu te retompes à griffes où ça doit faire peur. Alors augmente sa génération de santé. Ok. Dégâts. Hein ? Affiche des dégâts supplémentaires avec ses attaques ou sa brazeur. Mais elle consomme. Oula l'endurance. Fure ciblée. Hein ? Ok. J'ai un rig douce que j'ai dit. Hein ? Bon qu'un drape plus tard tout ça. Maintenant on va l'essayer en jeu. Alors je vais laisser en arcade parce que là ça doit... Ça doit... Tryhard de ouf. Euh... Bah solo du coup. Hop. Non. Je peux pas prendre dedans. Ah mais y'a pas un truc où est-ce que... On peut prendre n'importe quel... Ah oui c'est le dernier je crois. Voilà. Ouais j'ai tout réussi moi. C'est pour ça que j'ai le skin de Han Solo. Logiquement je peux prendre Grevus. Je l'ai jamais essayé pour un fou. Je n'ai jamais regardé un seul gameplay. Je me suis retenu. C'est pour ça que je dis non. Je vais pas attendre de faire un live. Je veux le regarder maintenant. C'est pour vous sortir la... General Grevus quand Obi-Wan il va sortir. C'est pas la peine. Alors putain je suis trop hype. Putain. Allez. Ouais merci. Non mais ça je le sais très clairement. Attends il est pas dedans ? Ah j'allais dire. Attention. Oula ils ont monté. Ah oui je comprends pourquoi ils ont dit qu'il apparaissait pas dedans. On voit pas tout son... Il est tellement grand il apparaît pas trop dedans. Ah je peux prendre les cartes étoiles. Franchement j'aurais pris ça. Hum hum. Peut-être ça aussi. Et peut-être ça. Attention vous êtes prêts ? J'ai jamais écouté son thème. Enfin dans le jeu. Waouh. Waouh. Voyons qui est venu mourir. Putain mec. Oh là là c'est quoi ? Waouh il est... Putain mec il est trop bien. Je le vois tout de suite. Waouh. Attends mais c'est normal que... Ah oui ça se régène tout de suite. Mais c'est quoi ça ? Oh mec ! Oh c'est génial. En plus c'est un véritable tank. Oh il est génial moi je vous le dis. Ça je l'essaye pas encore en multi. Ça je ferai certainement dans le live. Oh pardon. Voyons les mot. Ces clés sont une véritable musique pour mes récepteurs. C'est pas du tout à ce que je m'attendais. Je m'attendais à moins bien mais franchement... Ah par contre la stamina. Ah putain elle est dégueu par contre. Et comme vous pouvez le voir Grievous c'est le plus gros personnage du jeu. Alors il se reçoit quand même pas mal de dégâts. Et... C'est ça qui est dommage. Heureusement que c'est un tank. Ça fait pas trop de dégâts ça ou c'est moi ? C'est un peu décevant que ça fait pas trop de dégâts. Mais bon ça va encore. Maintenant faut pas que ça soit trop de shippé non plus. Je pense que c'est pas pour ça le problème. Et pourquoi il sort pas ces 4 sabres ? J'ai manqué un truc. Araignée ! Qu'est-ce pas ça fait fluité mec ? En plus quelqu'un comme moi qui est arachnophobe mec ça fait quelque chose là. Araignée ! Pour se barrer ça c'est pas mal. Ah mais... Alors il sort ses 4 sabres mais il attaque pas avec ses 4 sabres. Ça c'est un peu dommage. J'ai envie de voir aussi un peu comment il meurt. Ah si c'est ceux-là les 4 sabres. Pardon j'ai dit n'importe quoi. Bon je vais me laisser mourir. Je vais voir quoi. Est-ce qu'il y a des flammes qui sortent ? Véritable musulmane ! Oh oui. Oh non. Ah là par contre je suis véritablement déçu. Il a fait l'air mais... Il n'y a pas eu les flammes qui sont sorties de ses yeux. Ah là je suis extrêmement déçu. Ah je suis... Je suis terriblement déçu là par contre. Ah donc je peux pas trop donner mon avis parce que là j'essaie juste en arcade. C'est quoi ça renvoie pas les tirs ? Ah ce qui est dommage aussi c'est que quand tu fais l'araignée c'est dommage que l'ennemi ne tombe pas par terre. Et à ce qui paraît normalement il peut pas renvoyer les tirs droit sur l'ennemi. Ça part n'importe où. En effet ça part pas sur eux. Alors j'avais lu un commentaire. Enfin c'est quelqu'un qui... Qui a toujours des impôts à l'avance. Il ne sait pas comment. Et il disait que le Général Grébous il était pas tellement fort que ça. C'est vrai que... A première vue il est pas excellent. De toute façon le Général Grébous c'est pas celui-là que je m'attendais le mieux. Je pense que ça sera Obi-Wan. Et bon après on attendra peut-être des modifications. Mais sinon il est quand même cool là. Je vous le dis. Déjà le designement est génial. Ah je l'ai crevé. Je m'en rappelle même plus c'est quoi ce thème de début. Alors j'ai donné la petite note aussi sur 10 au Général. Voilà. Aussi on l'a pas vu aussi débarquer quand il arrive dans le mode... Comment on appelle ça ? Comment on kiffe ? Ouais retour au menu. Dans le mode confrontation de héros. Ouais tu me mets des défis. Ah non je peux pas faire des tiens en pleine tête. Et du coup on va regarder ça tout de suite vite fait. On va pas faire une vidéo trop longue. Je sais qu'elle dure un peu longtemps là. Ouais mais on va regarder juste son entrée. Et puis un petit combat quoi vite fait. Tellement que les gens tryhard. Je ne trouve pas de partie. D'habitude c'était facile. Je prends en confrontation de héros vu que c'est 2... 2v2 quoi. Ce serait plus simple de prendre Grebous. Mais je ne sais pas où il se situe en fait. Donc c'est ça qui va être compliqué. Mais à mon avis je vais pas le réussir à le prendre tout de suite quoi. A vrai dire j'ai un petit problème parce qu'aucune partie ne se trouve en fait. Je ne trouve aucune partie. Donc je ne sais pas si les serveurs sont morts. Parce que tout à l'heure on m'a mis erreur tout ça. Et je ne comprends rien. Attendez option. C'est où déjà ? Compte il est je crois. Ah oui d'accord. Bah non c'est bon en fait. Je sais pas c'est quoi la différence entre Allemagne et Par-de-Faux. C'est quoi par défaut. Voilà. Code erreur 1166. Je ne sais pas quoi alors. Ah génial. Enfin les serveurs sont disponibles. Parce que je suis revenu 3 heures après. Parce que les serveurs avant j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas disponibles. Alors là je ne sais pas qui on va jouer. Je bouffe en même temps pour info. Parce que j'ai faim putain. Une gaufre pour ceux qui se demandent. Alors là je sens que... Voilà. Ça va être générique. Alors allez tous vous faire enfoiré. Mais attends mais je n'ai pas sélectionné. Ah bah c'est pas grave. On peut regarder comment il avance. Ouais il est bizarre en fait comment il avance. Il n'y en a même pas le temps de voir avec ses 4 sabres. Ouais pensons que tout le monde va le prendre quoi. Ah bah c'est bon j'ai Dark Maul c'est cool. On va faire un petit gameplay avec lui. Ouais c'est stylé mec. Il y a tes confrères par terre. Bon faut pas dire que je suis très fort avec Dark Maul. Ah bah c'est qu'il a l'air très fort Grébous. Mais j'ai pas pu l'essayer espèce de... T'es... Ah ! Non ! Yes ! J'ai spammé la touche pour l'avoir. Ah bah non on est deux. Ah ah ! J'ai eu Grébous. Ah il doit être dégoûté. Bon on va pouvoir le jouer. Du coup je l'ai niveau 1 parce que c'est le début quoi. Et je ne sais pas encore y jouer. On verra si c'est un bon héros du coup. Il faut attendre que des joueurs arrivent. Donc je vais faire une petite coupure maintenant. J'avais pas remarqué mais on voit le coeur je crois de Grébous. J'avais oublié ça. Voilà c'est le skin endommagé mais même le normal quand on le voit. Ça c'est stylé. Je veux dire parce qu'il y a des gens qui rejoignent et puis ils voient qu'ils sont dans l'autre côté. Les héros ils voient qu'ils ne peuvent pas jouer Grébous. Et j'ai l'impression qu'ils quittent. Je vais raconter une petite histoire de Grébous. Je vais te faire l'intendant pour ceux qui s'en battent les steaks. Parce que c'est marqué là. Obsédé par le pouvoir et tout. Mais bon on s'en bat les steaks. Pourquoi il n'a pas un sabre genre rouge comme ça ? Par contre je galère avec les trucs en bois. C'est vraiment pas pratique pour savoir quel personnage tu prends. C'est vraiment pour pas que tu spams. Mais vu qu'il est tout à droite. Pourquoi il y a des sabres comme ça ? Parce que pour ceux qui ne le savent pas. Ah l'autre il reste c'est bon. Ah bah c'est bon. Normalement. C'est parce que ça c'est des sabres de Jedi qu'il a tué. Et on pourrait entendre le thème de Grébous enfin. Enfin j'ai peut-être déjà entendu mais pas dans Battlefront. J'espère pas crever depuis le début. Enfin dès le début avec lui. Sérieusement ? Il n'a pas de thème ? Ma gueule. Sérieusement il n'a pas de thème. Ah comme par hasard il m'attaque plus maintenant moi. Oh je suis tourné. Non ! Non mais il court ! Mais c'est de la merde. Putain j'ai pas pensé. Mais qu'est-ce qu'il a branlé celui-là avec Kylo Ren ? Mais pourquoi il prend pas le patine ? En fait je pensais qu'il allait piquer ses sabres vers l'avant. Mais non il les a fait tournoyer. Du coup je dis mais pourquoi il court pas ce con ? Il est vraiment très très lent. En même temps c'est un tank. Je compte avec Chewbacca il va être très chiant. Ça se corse. Le chef ennemi se dévoit. What ? Il y a eu les voix comme en Asso Galactique ? Oh non un petit lot il va être très très chiant. Bon c'est juste pour vous montrer un peu comment il marche. Mais c'est sûr qu'il faudra que je m'habitue avec vous. Arrêtez de m'attaquer moi. Mais c'est un truc de dingue. Pourquoi moi à chaque fois ? Mec. Il va se faire démonter. Niveau 2 ! Ouais ! Ah ! Ah ! Ah non ! Ah ! Ah ! Ah non ! Il va se faire démonter. C'est mort. Moi je reprends Grevus encore. C'est ça notre principe. C'est sûr qu'au début... Grevus moi je trouve pas que c'est un héros... En faire... Enfin pour faire du 2v2. Voir même... Je pense pas que ça va être un bon héros Grevus. Il est stylé mais... En tout cas il fait pas beaucoup de dégâts j'ai l'impression. Après il est niveau 2. Ah comment il est grand mec. Ah ouais mais si tu prends l'ando ou des trucs comme ça ça va pas le faire. Genre ça fait des traces des sabres. Oui. Mais j'ai l'impression que le bleu il fait pas de traces. Je sais pas si c'est une impression mais... Dans le sabre laser bleu de Luke à un moment il faisait pas de traces. Ils sont où ? Et là ! Ah ça lui a fait des dégâts l'araignée. Mais pourquoi il attaque pas ? J'ai fait le truc qu'il a pas attaqué. Bon allez je me barre ! Bon allez. Franchement voilà Grevus c'est pas terrible quand il combat deux ennemis comme ça. Après contre des rebelles ou des trucs comme ça ça devrait être pas mal. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo. Donc on a pu découvrir enfin Grevus. Dites moi ce que vous en pensez. Bon c'est pas avec mon gameplay là qu'on va découvrir comment il est. Mais bon après voilà c'est pas un héros ouf quoi. Genre il court très doucement. Il saute presque pas. Et puis... Voilà quoi il faudra compter vraiment sur ses partenaires. Sur ce je vous trouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Je vais quand même vous montrer comment on affronte Grevus. Enfin comment il est. Alors je prends Yoda parce que tous les autres ont des cartes violettes tu vois. Et Yoda et Grevus. Enfin Grevus ça compte pas trop mais Yoda. Ah j'arrive pas à sélectionner. C'est le seul qui a pas les cartes violettes. Et j'aimerais lui améliorer. Et je sais pas trop le jouer non plus. Et à mon avis ils ont pris Grevus. C'est obligé. Je vous parie tous mes abonnés. Ça me rassure. Putain il m'a fait peur limite. Ah mais on voit pas bien quoi les allument. C'est un peu dommage. Le téléphone qui salue. Ah tiens on marque rien. C'est pas le moment billet. C'est quoi c'est marqué quoi ? Attaqué qui ? Grevus ? Non on marque Bador. Oula oula oula. Il est flou pas quand il arrive tu sais. Wow. Oui on peut le pousser. Allez le convoi qu'on attendait tous. Grevus. T'es nul. Nul German. Nul. Oh non j'allais l'avoir. Oh dommage putain j'allais l'avoir. C'est vraiment dommage. Donc voilà ce que ça donne quand on a contre Grevus. Ah ah ah. C'est un truc de ouf. Regarde. C'est malade. Oh non. Laissez-moi tranquille. Non. Ah il est derrière. Oh putain. Oh non ça fait vraiment un truc je te jure. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a de faire valoir ? Qu'est-ce qu'il y a de faire valoir ? Oh putain. Oh putain. Allianz. Sous-titrage Société Radio-Canada